... Des petits plantes d'immortels sauvages, appelés bouchons, disposés en plateau et préparés pour un producteur d'huile essentielle. Ou d'autres encore, que l'on arrose. Dans cette pépinière familiale où tout ce qui est cultivé bio, cette plante méditerranéenne est devenue la spécialité. Une espèce locale, reproduite comme 35 autres à partir de graines prélevées dans le maquis. Jean-Claude Crisp, agriculteur depuis 30 ans, pépiniériste depuis 4 ans, applique en fait ce principe à toutes les plantes de sa serre. Ça c'est l'immortel. Ça c'est la népide. Et ça c'est la myrte. Alors là, en sachant que sur un gramme, on a à peu près entre 20 et 25 000 graines au gramme, donc c'est pour vous donner la difficulté qu'on a, alors il faut que ce soit une graine qui soit triée auparavant pour pouvoir la mettre en semis. La démarche de Cortica-Gran, c'est justement cela. Récolter des graines de fleurs ou d'arbrisseaux dans la végétation corse pour en développer une production en serre. Le label certifiant les plantes ainsi produites est porté par l'Office de l'Environnement et les agents du Conservatoire Botanique. Ça fait 5 ans qu'on travaille sur la démarche et on a commencé à écrire des protocoles pour faciliter le travail des pépiniéristes. Et la deuxième chose c'est qu'on est tout le temps là. C'est vraiment un accompagnement. Quand on adhère à la marque, ils savent qu'on va être là pour leur affaire, pour un appui technique, on ne les lâche pas. C'est l'immortel, c'est la nipte, la nipte et la vente se recasse. Là-dessus, tout le monde me demande ça. Sur les 2500 m2 de la serre, plus d'une dizaine d'espèces locales se côtoient déjà. Arbas baronnes, genévriers de montagne ou myrtes. Les particuliers et revendeurs représentent pour l'instant une partie réduite de la clientèle. Ici, l'immortel assure 80% des ventes, 650 000 plants produits par an. Objectif premier de Corticadran est de ce producteur lutter contre les espèces importées, invasives ou porteuses de bactéries. Vu ce qui s'est passé par rapport à l'exiléla, malheureusement, les dégâts qu'elle peut engendrer, je ne voyais pas d'autres manières d'intervenir et de dire qu'on va essayer de sauver au moins le végétal, ce qu'il y a. Parce que le fait de travailler en semis, on ne prélève pas les boutures, donc on ne prend pas éventuellement, s'il y a la multiplexe qui serait sur la plante, donc on travaille avec des graines qui sont saines. Un an après sa naissance, la démarche regroupe 12 producteurs d'espèces locales sauvages, 12 sur la quarantaine de pépiniéristes ou revendeurs recensés en Corse. La marque a encore beaucoup à faire pour convaincre, surtout les grandes jardineries principaux importateurs, mais aussi les petits producteurs. Au nord de la Corse, dans l'eau au nez, voici la pépinière de Fabrizio Guerrier. Il élève des arbres fruitiers, des oliviers corses et des fleurs ornementales d'origines diverses. S'il comprend l'interdiction d'importer des espèces et l'objectif de corticagrane, d'empêcher des maladies comme l'axilée et la fastidiose, il veut pour l'instant conserver sa variété d'approvisionnement. Ce n'est pas vraiment rentable pour une structure comme la mienne. Franchement, comme je l'ai toujours dit, encore aujourd'hui, je le répète, je préfère cultiver de la myrte ou de l'antisque plutôt que de l'argonium. Les mangements, aujourd'hui, ma clientèle à moi me demande ce type de plantes-là. D'un côté, c'est vrai que j'ai un peu essayé de me construire ma clientèle, sinon je n'aurais pas survécu. Donc aujourd'hui, je n'ai pas pu vraiment adhérer, même si je partage tout à fait cette initiative. En réponse, le conservatoire botanique veut renforcer la promotion du label et s'appuie sur des jardins privés, ouverts aux visiteurs. Développés avant la création de la marque, ils servent aujourd'hui de vitrine. Le but, à la base, c'était de démêler le maquis et de prendre les espèces une par une et de leur montrer que quand ce n'est pas juste dans le maquis, ça peut être esthétique et ça peut très bien remplacer une espèce exotique dans un jardin. Les pépiniéristes, bien sûr, on ne les restreint pas sur ce qu'ils font. La seule chose qu'on leur demande, c'est qu'au bout de 5 ans, ils n'importent plus les espèces qu'ils produisent déjà. La volonté à long terme de cortique à graines, réduire au maximum les importations et prouver que produire local revient certes plus cher que d'importer, mais que la rentabilité peut exister. L'objectif, c'est justement de proposer autre chose que de l'immortel, que de la lavande ou du romarin. Il y a bien des plantes endémiques à la Corse qui sont intéressantes à avoir dans les jardins, dans les pépinières, de partout. Objectif à court terme de la marque, établir une charte pour les collectivités et faire fleurir les espaces publics avec le maximum de plantes locales.